La France annonce donc une grande campagne imminente de lutte contre l'immigration à Mayotte, le 101ème département français. L'opération baptisée Wambushu devrait durer plusieurs semaines sur l'île, où près de la moitié des 350 000 habitants n'ont pas la nationalité française. Bonjour Estelle Youssoupha. Bonjour Yves Calqui. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL et dans ce studio. Vous êtes député, je le rappelle, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire de Mayotte. L'opération Wambushu, qui veut dire reprise en Mahorais, devrait démarrer prochainement. Quel est votre état d'esprit et êtes-vous sceptique ? Non, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que RTL diffuse l'information sur laquelle je suis contre l'opération, parce qu'elle s'organise à ma demande, à celle des élus de Mayotte. Je soutiens cette opération. Donc vous nous dites qu'il était temps ? Il était temps, c'est la demande de la population. Je rappelle qu'en 2018, il y avait eu un énorme mouvement social à cause de l'insécurité. Et entre-temps, la situation a empiré. Ces bidons vides sont des zones de non-droit, ce sont des zones dangereuses pour les habitants, ce sont des zones qui sont exposées aux aléas avec des risques d'éboulement et de coulées de boue dangereuses. Mais c'est des zones où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et c'est construit sur des territoires qui appartiennent à des familles ou aux collectivités locales. Mayotte, c'est 375 km². Il n'y a pas un centimètre qui n'appartient pas à qui que ce soit. Ces bidonvilles sont des terrains occupés illégalement par des personnes qui sont pour la plupart d'entre elles en situation irrégulière. Donc nous, ce qu'on demande, c'est juste l'application du droit. Et c'est ça, cette opération Womboufou. Souhaitez-vous toujours la venue d'un bâtiment militaire quasiment à demeure ? Et si oui, pourquoi ? Plus que jamais. Je pense qu'il faut comprendre que cette question de l'immigration comorienne massive, puisque 95% des étrangers à Mayotte sont comoriens, on le voit avec la revendication et l'affirmation par le président comorien que Mayotte est comorienne. Les Comores revendiquent Mayotte et utilisent le levier migratoire pour déstabiliser notre territoire. Si les personnes qui sont expulsées ne peuvent pas être empêchées de revenir, ce sera juste une opération de communication. Ce qu'on veut, c'est qu'on protège notre frontière. Tous les jours, il y a une centaine de personnes qui arrivent par bateau illégalement à Mayotte. Tous les jours, il y a des bateaux qui arrivent, qui accostent. Si on ne protège pas la frontière avec un bâtiment de la Marine Nationale, en fait, la porte est grande ouverte. Que vous a-t-on répondu ? C'est la loi de programmation militaire. C'est une discussion constante avec le ministère de l'Intérieur, mais surtout de la défense. Et ça se décide à l'Élysée. Donc, la réponse est à l'Élysée ? La réponse est à l'Élysée. Vous ne l'avez toujours pas, votre réponse ? La loi de programmation militaire n'a pas encore été votée. En quoi la présence d'un bateau, d'un bâtiment militaire français, peut-il vraiment changer les choses ? Je pense qu'il faut comprendre... Pardonnez-moi, puisqu'on n'est pas sur place. Bien sûr. On se dit que c'est peut-être symbolique et qu'on ne voit pas en quoi ça peut empêcher les embarcations d'arriver sur l'île. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine avec la Biélorussie, lorsque vous avez eu des flux migratoires qui sont arrivés massivement et qui ont été tentés de déstabiliser cette zone de l'Europe de l'Est. L'OTAN et l'Union Européenne parlent de flux migratoires comme d'une menace hybride pour déstabiliser un territoire. C'est exactement ce qu'il se passe à Mayotte. Et donc, s'il n'y a pas une réponse militaire à hauteur et qu'on ne prend pas cette question telle qu'elle est, c'est-à-dire la revendication d'un territoire français par un pays voisin, en fait, on est hors sujet. Moi, je veux bien entendre toutes les associations qui parlent de défense des droits de l'homme, etc. Elles n'ont aucune conscience de la gravité de la situation. Mais vous nous dites quoi, là ? Qu'on est dans un rapport de force quasi... On est dans un rapport de force que tout le monde ne veut pas voir, que tout le monde ignore, que tout le monde essaye de redécrire comme simplement un drame humain. C'est un drame humain. C'est surtout instrumentalisé par Moroni et le président Azali, comme c'est le cas depuis 1976. Et qu'en 1976, je le rappelle, il y a eu une consultation pour l'indépendance. Les trois îles des Comores ont choisi l'indépendance. Mayotte a dit non merci. Nous sommes français depuis 1841. Nous entendons le rester. Et depuis, les Comores mènent cette revendication à l'ONU. Ça n'a jamais abouti. Et donc, depuis une dizaine d'années, contrairement à ce qu'on entend qu'il y a toujours eu des flux migratoires, c'est faux, puisqu'en fait, on chiffre, depuis une dizaine d'années, on voit arriver massivement des Comoriens et qui sont poussés par leur gouvernement. Parce que le trafic humain, il est au vu et au su de tous aux Comores. Est-ce que vous dénoncez une forme d'envahissement d'un pays voisin ? C'est le cas, parce qu'en une décennie, on est passé à la moitié de la population qui est étrangère à Mayotte et 95% de Comoriens. Si c'était des Comoriens qui arrivaient et qui disaient merci la France et on est heureux d'être là. Non, pas du tout. C'est des Comoriens qui sont à Mayotte et qui disent « On est chez nous et la République, on n'en veut pas. » Tout en prenant les aides de la République, en allant à l'école de la République, en allant dans l'hôpital de la République. Parce qu'il n'y a qu'un seul hôpital. Donc je ne veux pas dire que dans les hôpitaux de la République, parce qu'il n'y a qu'un seul hôpital, c'est un désert médical. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est l'asphyxie des services publics à Mayotte. C'est ça le drame. La situation s'aggrave-t-elle, Estelle Youssoufar ? Ah oui, elle a empiré. Quand je vous ai parlé de 2018, c'est que le président Macron a eu la première crise sociale qu'il a eue de son mandat, c'était Mayotte. Et aujourd'hui, la première crise grave après les retraites, c'est toujours Mayotte. Et en fait, s'il n'y a pas un changement vraiment radical, tel qu'on l'observe avec le ministre Darmanin, et qu'on prend conscience de la gravité de la situation, Mayotte va basculer et il y aura des affrontements graves. Vous savez, là, actuellement, ce qu'on entend depuis que cette opération Wamboufou a fuité dans la presse par le Canard Enchaîné, c'est des menaces de mort, des menaces de génocide, des appels à envahir l'île par bateau massivement. La population vit des intimidations, subit les intimidations et les menaces de représailles. Si on ne prend pas conscience à Paris de la gravité de la situation, on va laisser se déliter et s'enfoncer le territoire et il y aura des affrontements. Parce que nous, on ne tend pas l'autre joue. À un moment, il faut comprendre que quand les élus sont menacés pour simplement, nous les élus, on demande simplement l'application du droit et qu'on est sous protection policière, il y a un gros problème et ce n'est pas un problème humanitaire. C'est un problème grave de sécurité publique. Et quand le président comorien, qui est invité en tribune présidentielle le 14 juillet, se permet de dire qu'il ne veut pas de l'opération Wamboufou, il ne veut pas reprendre ses ressortissants, alors que son État ne vit que des subsides de la France, je pense qu'ici, il faut sortir de l'angélisme et comprendre la situation dans laquelle on est amené. Alors, sortons de l'angélisme, est-ce que la venue d'un bateau militaire et le renvoi de l'opération, pardonnez-moi, peuvent vraiment changer les choses ? C'est fondamental. Ils vont revenir sur des bateaux, ces gens. Mais M. Calvi, si on ne le fait pas, en fait, moi je veux bien. Mais alors, l'inertie, c'est quoi ? L'inertie, c'est ce qu'on a laissé faire et puis en fait, ça empire. Vous pensez bien que nous, on ne peut pas rester, voir nos terrains volés et puis ne plus avoir accès à la santé, à l'éducation ou à l'eau potable parce que vous avez la moitié de la population qui n'est pas comptabilisée dans la politique publique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas abandonner notre terre. Nous, maoraises et maorais, c'est chez nous. On est des Français comme les autres, on a le droit de vivre en paix. Êtes-vous inquiète de la situation notamment des enfants sur votre île ? Oui, les maoraises et les maoraises sont plus nombreux que les adultes à Mayotte. Je pense que ça, c'est fondamental pour comprendre la gravité de la situation. Je suis très inquiète sur, oui, nos enfants qui vont à l'école, la peur au ventre parce qu'il y a des bandes de jeunes qui agressent et qui tentent d'incendier et de massacrer dans nos établissements scolaires. Je suis inquiète du traumatisme que c'est que d'aller à l'école dans des bus qui sont caillassés. Ce que ça fait sur notre jeunesse de voir autant d'affrontements tout le temps, une violence quotidienne. Oui, ça, ça m'inquiète de savoir ce qu'on va laisser et ce que subissent nos jeunes. Ça, c'est d'ailleurs la motivation de mon engagement politique parce que je ne supporte pas de voir le paradis que j'ai connu devenir un enfer. Et je ne sais pas comment je pourrais regarder la prochaine génération en disant qu'on n'a rien fait. Et vous en appelez ce matin, une fois de plus, au président de la République sur RTL. Merci beaucoup Estelle Youssoupha. Merci. Je rappelle que vous êtes députée Liberté indépendant outre-mère et territoire de Mayotte où la situation est particulièrement tendue en ce moment.